Le lancement aujourd'hui de l'opération musée gratuit le premier dimanche du mois, une initiative de Catherine Trottmann, la ministre de la culture, qui a donné le coup d'envoi de cette formule qui concerne les 34 musées nationaux. Le public était au rendez-vous, influence record, Pierre-Emmanuel Luneau, Jean-Louis Normandat. C'est gratuit aujourd'hui, voilà, allez-y. Cette phrase si agréable à l'oreille, on pourra l'entendre désormais tous les premiers dimanches du mois, à l'entrée de chacun des 34 musées nationaux. Aujourd'hui, c'était la première, mais l'on sait déjà qu'il faudra être patient pour en profiter. Très très bien, très chouette ça. Ça permet de sortir un peu, d'aller plus facilement au musée. Cette initiative est l'une des quatre mesures prises par Catherine Trottmann pour faciliter l'accès à la culture. Outre les musées, la mesure est étendue aux monuments nationaux, gratuits également pour les moins de 18 ans toute l'année cette fois. Enfin pour les cinq théâtres nationaux, tous les jeudis la place sera à 50 francs. La gratuité, c'est gagner un nouveau public. Et c'est aussi fidéliser peut-être un public qui reviendra ensuite. Donc je ne pense pas effectivement que ce soit une opération à perte. C'est en tout cas certainement quelque chose d'important pour nous, dans la mesure où nous pouvons effectivement gagner un public qui sinon ne serait pas venu. Il faut dire que la fréquentation des musées en France se porte bien. Depuis sa réouverture hier, le centre Pompidou a déjà accueilli 80 000 visiteurs. Au Louvre, l'expérience de la gratuité du premier dimanche du mois a été menée depuis deux ans. Résultat, 70% de fréquentation supplémentaire. Pour le Louvre, 44% des personnes interrogées disent qu'elles ne seraient pas venues visiter le Louvre s'il n'y avait pas eu cette gratuité. Donc nous pensons pouvoir gagner un nouveau public, quel que soit son âge, quelles que soient les générations, à partir de cette musée. Le public jeune est peu fortuné et donc favorisé, mais les habitués des lieux, eux, sont plus dubitatifs. Dans certains cas, j'éviterais même. Parce que je pense que ça va amener beaucoup de foules. Et on voit mal les expositions dans ces cas-là. Une initiative populaire, certes. Encore faut-il qu'elle ne soit pas victime de son succès. Merci. 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 Merci.